Pour parler de la campagne du Bloc québécois jusqu'à maintenant, je retrouve Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui est candidat du Bloc dans la circonscription de Saint-Hyacinthe-Bago. C'est sur la rive sud de Montréal. Bonjour, Simon-Pierre. Bonjour. Un mot d'abord sur votre campagne électorale dans la circonscription de Saint-Hyacinthe-Bago. C'est une circonscription qui appartient actuellement au NPD. Comment ça se passe pour vous sur le terrain? Écoutez, ça va très bien. On rencontre des citoyens à chaque jour. On se fait dire souvent, cette année, je reviens vers le Bloc. Votre chef, je l'aime beaucoup. Donc, l'accueil est très positif, très bénéfique. Autant aussi autour de l'enjeu important comme la laïcité, également l'enjeu de l'environnement, où on nous dit que vous êtes les plus crédibles là-dedans. Vous êtes les seuls qui parlez franchement et clairement pour le Québec. Donc, écoutez, on continue. On ne tient jamais rien pour acquis. On continue jour après jour à faire le nécessaire. On n'a pas d'espoir que le 21 octobre prochain, la circonscription passe du côté bleu ciel à nouveau. Oui, parce que Saint-Hyacinthe-Bago, il faut le dire, a été vraiment de toutes les allégeances politiques au cours des dernières décennies. C'est le NPD qui détient la circonscription depuis 2011, la fameuse vague orange. Les libéraux, les conservateurs ont déjà détenu la circonscription aussi. Mais le Bloc québécois, il faut le rappeler, pendant au-delà de 18 ans, je pense, de 1993 à 2011, c'était Yvan Loubier à l'époque, un député vraiment avec un haut profil qui détenait la circonscription pour le Bloc. Qu'est-ce qui vous permet de croire, donc, que les électeurs pourraient revenir vers le Bloc québécois à cette élection-ci? À la lumière de ce que vous entendez dans votre porte-à-porte, vous m'avez parlé un peu de ce que les électeurs vous disent, mais qu'est-ce qui vous permet de croire que la circonscription va revenir au Bloc? Écoutez, ça, la plupart des analystes s'entendent sur le fait qu'on est dans une des circonscriptions les plus serrées. L'ensemble des partis politiques veulent gagner la circonscription. On le voit, c'est ciblé par toutes les formations présentement. Ceci dit, c'est un comté avec des gens, vous disiez tout à l'heure, ça a été détenu par tout le monde, les partis libéraux, les partis conservateurs ont remporté la circonscription depuis 1993, c'est-à-dire que depuis la première élection d'Yvan Loubier, donc beaucoup de gens me parlent encore, qui semblent vraiment avoir marqué la circonscription. Depuis la première élection du Bloc en 1993, aucun des gros partis traditionnels, que ce soit les conservateurs ou les libéraux, ne l'ont gagné, ne l'ont remporté. Donc, je crois que nous avons une circonscription avec beaucoup de libre-penseur. Donc, de se faire dire, comme le premier ministre Justin Trudeau l'a fait en début de campagne, de se faire dire, votre loi 21 que vous avez adoptée, les Québécois, ont, à mots couverts, ils ont dit finalement, on va attendre de ne pas la contester avant l'élection, ils ne disent pas pour l'instant, mais après, tout est couvert, ça en fâche beaucoup. De se faire dire par Anne-Boucher, par exemple, que l'opposition au pipeline serait chose interdite, ça en fâche beaucoup aussi. Donc, je pense que les jeunes, que ce soit les masculins ou les valois, qui sont les deux émergés de la circonscription, ce sont des gens fiers, des gens à qui on ne va pas dire « couchez-vous ». Et puis, de se faire dire ça, ça leur donne encore plus envie de voter pour un petit qui est fort et qui va porter leur voix. Vous entendez vraiment parler de laïcité de pipeline sur le terrain, Simon-Pierre? Oui, oui, bien écoutez, vous savez, l'environnement est l'enjeu de l'heure. La laïcité aussi, parce que ça a été juste adopté après un long débat, qui a duré 10 ans, et qui finalement, a finalement réussi par l'adoption d'une loi à l'Assemblée nationale. Donc, oui, ce sont des enjeux qui touchent beaucoup les gens, mais c'est évident qu'il y a toutes sortes d'enjeux là aussi, comme la pénurie d'aideuse qui touche l'ensemble des régions. Toutes sortes d'enjeux, parce que vous savez, comme les enjeux agricoles, ça, c'est très, très important. Les agriculteurs se sont sentis extrêmement floués par le gouvernement libéral, par le gouvernement de Justin Trudeau. Non seulement on les a trahis à plusieurs reprises, que ce soit les conservateurs ou les libéraux, gouvernement après gouvernement, on promet de ne pas toucher au système de la gestion de l'offre dans les ententes internationales. Et à chaque fois, après un processus extrêmement opaque de négociation, on apprend quand ces ententes-là viennent finalement à la lumière du soleil, on apprend finalement qu'à chaque fois, on a bradé leurs intérêts quand même, on a ouvert des brèches dans le système de la gestion de l'offre pour finalement nous dire, non, ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une petite brèche de rien. Mais quand on additionne ces brèches-là, ça finit par être un cratère assez impressionnant. Et aller expliquer à des agriculteurs qui se battent, jour après jour, à la soirée de l'offre pour produire, aller leur expliquer que ce n'est qu'une petite brèche, eux qui vivent de réelles pertes de revenus. Oui. Donc, on entend à la lumière de ce que vous nous dites, il y a plusieurs enjeux dans votre circonscription. Je voudrais quand même qu'on parle de la campagne du Bloc de façon générale à travers le Québec, parce que je le disais d'entrée de jeu, si on se fie au sondage, le Bloc remonte la pente. Maintenant, à égalité avec les conservateurs au Québec, évidemment, si on se fie à la moyenne des sondages, c'est aux alentours de 21 % dans les intentions de vote. Il y a un an, le Bloc québécois était à 12-14 % dans les intentions de vote. Est-ce que c'est le nouveau chef, Yves-François Blanchet, qui fait toute la différence au Bloc, ou si c'est un ensemble de facteurs? Je vous dirais un ensemble de facteurs, mais M. Blanchet est un de ces facteurs-là indéniablement. M. Blanchet a ramené l'unité, il a amené une crédibilité indéniablement. Je crois aussi que la principale, probablement, la principale raison de pourquoi ça va mieux, c'est que maintenant, il y a cette unité. Il y avait, on le sait, il y a eu une crise qui a été difficile l'an dernier pour le parti. Le simple fait que finalement, les deux-quarts se reparle à nouveau, qu'ils sont ensemble, qu'ils marchent ensemble, fait en sorte qu'on s'envoie à quelque chose d'intéressant. Puis, bien entendu, il est clair et net présentement avec le nouveau contexte à Québec, qui est aussi un facteur important. Il y a un nouveau contexte à Québec, un nouveau gouvernement qui ne sait qu'il n'existe pas d'exister, qui pousse des choses contrairement à celui qui le précédait, qui cherche une marge d'accueil de souveraineté, d'autonomie pour le Québec. On ne peut pas être contre ça, évidemment, mais il n'y a personne pour relayer, pour être le relais de ce nationalisme-là à Ottawa. Il semble clair et net pour la plupart des électeurs maintenant que nous sommes véritablement la voie qui peut porter ce nouveau nationalisme-là, qui est maintenant très présent à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas pendant les 15 années précédentes. Bon, vous parlez de nationalisme, vous ne parlez pas de souveraineté. Vous, Simon-Pierre Savard-Tremblay, vous êtes vu comme un pur et dur de la souveraineté. Vous avez déjà dénoncé le manque de vigueur du Bloc québécois par rapport à l'indépendance du Québec. Est-ce que vous trouvez que le Bloc parle souvent suffisamment d'indépendance, de souveraineté dans cette élection, parce qu'on n'entend pas quand même parler beaucoup? Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, pur et dur de l'indépendance, c'est une expression qui m'a toujours un peu amusée. Vous savez, jadis, à l'époque, c'est une étiquette qu'on collait à Gérard Parizeau, à Camille Lorrain, à Pierre Bourgogne. Donc, ce n'est pas quelque chose qui m'a insulté. Ça m'amuse un peu parce qu'il s'agit tout simplement de se tenir debout, d'être franc sur ce qu'on veut. Mais vous savez, l'indépendance, ce n'est pas qu'un projet, ce n'est pas qu'une querelle de drapeau, même si vous avez un magnifique drapeau que nous voyons derrière moi présentement. C'est quelque chose qu'on fait concrètement. Et puis là, en voulant, par exemple, ramener, mettre en place un rapport d'impôt unique au Québec, c'est un geste concret d'indépendance. Oui, mais quand même, on ne parle pas de l'indépendance du Québec dans cette élection. Le Bloc québécois ne fait pas la promotion de la souveraineté, qui est la raison d'être au départ du Bloc québécois. Ce n'est pas ce qui se passe en ce moment. Faire la promotion, par exemple, du rapport d'impôt unique ou du droit de l'Assemblée nationale de légiférer en matière de laïcité, pour moi, c'est défendre l'indépendance dans des champs très précis. On n'a pas besoin d'agiter le drapeau de l'indépendance pour défendre concrètement des points d'indépendance. Et actuellement, ça me semble être le cas. Le gouvernement du Québec et le Bloc québécois n'ont pas la même option constitutionnelle, bien entendu. Nous, on veut l'indépendance. Mais si la coalition du Québec veut plus d'indépendance dans un certain nombre de dossiers, on peut n'être entendu pas être contre ça. Ça va être un progrès indéniable. Bon, justement, vous parlez du gouvernement de la CAQ parce que le pari du Bloc québécois actuellement, c'est de défendre l'agenda du gouvernement de François Legault à Québec. La CAQ est un gouvernement, il faut le dire, le fédéraliste, ce n'est pas un gouvernement souverainiste. C'est une stratégie qui vous semble porteuse pour le Bloc, ça, que de défendre l'agenda d'un gouvernement qui est fédéraliste à Québec? C'est le gouvernement, mais l'Assemblée nationale, de manière plus large, le gouvernement, c'est issu des hommes. C'est un gouvernement qui est nationaliste indéniablement. Et comme je vous disais dans ma réponse précédente à votre précédente question, ça me semble que si ce gouvernement-là veut une marge accrue d'indépendance sans l'indépendance financière, mais s'il veut une marge accrue d'indépendance dans un certain nombre de dossiers, on ne peut pas être contre ça. On ne peut pas être contre le fait qu'on fasse des pas en avant. On serait incohérent de s'opposer à ça. Donc, il va sans dire que nous approuvons ça, que nous approuvons ces pas en avant-là. Et puis, rappelez-vous que l'appétit vient en mangeant. Donc, juste pour être sûr qu'on vous comprend, que le Bloc québécois fasse la promotion de davantage d'autonomie pour le Québec plutôt que de faire la promotion de la souveraineté du Québec, ça vous satisfait? C'est-à-dire qu'on fait la promotion de la souveraineté du Québec aussi. Mais nous, on l'a vu au train entière. On va toujours être là pour rappeler dans un certain nombre de domaines qu'on s'ouvrait beaucoup de temps. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas gagner de peine et de misère des bâtons à Ottawa. On l'a montré. Quand le Bloc était une réelle force politique, on gagnait des bâtons. Pas mal plus qu'en appuyant des gouvernements des partis fédéralistes là-bas. Ça, c'est indéniable. Cette chose étant dite, s'il peut y avoir des dossiers qui peuvent être menés, parce qu'on a toujours dit l'indépendance, elle se fera à Québec ou à Ottawa, ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais si le gouvernement Québec peut gagner des points d'indépendance concrètement à court terme, allez-y, on va être d'accord avec ça et on va même se le faire pour que ça se fasse. Pensez-vous quand même que c'est signe des temps que le Bloc québécois fasse dans cette élection campagne sur l'agenda du gouvernement du Québec plutôt que sur la souveraineté du Québec? Écoutez, je dirais que ce n'est pas nouveau qu'on s'est toujours battu pour les choix de l'Assemblée nationale. On a fait ça à toutes les époques. À l'époque de M. Luceppe, je me souviens même qu'on avait beaucoup moins d'affinités de Tom Crochet que le gouvernement de Jean Charest à l'époque. On pourrait en avoir avec un gouvernement franchement nationaliste comme celui de François Legault. Mais quand Jean Charest, parce qu'il était quand même choisi par la population du Québec, quand il se faisait dire, si vous me passez l'expression, de prendre son tour par Ottawa, on était quand même là pour défendre les positions de l'Assemblée nationale et du gouvernement du Québec à l'époque. Là-dessus, on n'a pas changé. Ce n'est pas quelque chose de particulièrement neuf de ce côté-là. Mais ce qui est neuf, c'est le nouveau contexte avec un gouvernement qui pousse des choses. Et puis, sait-on jamais peut-être que ce gouvernement-là, lui-même, évoluera en voyant les différents blocages institutionnels qu'il va trouver à Ottawa? Oui. Parce que la question de l'isoloir pour M. Blanchet au départ, et il était d'accord avec M. Trudeau, si vous vous rappelez là-dessus, c'était que ça devait être l'environnement. M. Blanchet parle beaucoup d'environnement, péréquation verte, l'attaque sur le carbone. Il a dit hier à tout le monde en parle que le Bloc est plus vert, que les Verts est plus écologique, le plus écologique de tous les partis fédéraux qui sont dans cette élection. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que l'environnement, pour le Bloc québécois, c'est une priorité davantage que la souveraineté, que l'indépendance? C'est une question fondamentale, mais qui ne me semble pas être distincte de la question nationale. Parce que quand vous prenez ça, l'environnement est une question qui est aussi étroitement liée à l'économie et même, je vous dirais, à la géopolitique, à la question de l'énergie. Le Québec est un meneur en matière de l'hydroélectricité. Je pense que personne ne l'élira. L'Hydro-Québec fait des efforts assez considérables en la matière. Et le Canada est un pays pétrolier, il faut le dire. Si bien que même le Parti vert, parce qu'il est un parti pancanadien, parce qu'il est ancré surtout dans la réalité canadienne, lui-même joue l'extraction des centres bitumineux, alors même que les scientifiques s'entendent sur le fait qu'environ 80 % du pétrole doit rester sous terre. Donc, si même le Parti vert en est là, ça nous montre quand même qu'il y a une dynamique étroitement nationale dans la question environnementale. Il nous reste quelques secondes. Avant de vous laisser aller, on sait que vous étiez professeur, essayiste, chroniqueur. Je me demandais, donc vous êtes jeune, qu'est-ce qui vous a donné l'envie, Simon-Pierre Savard-Tremblay, de vous lancer en politique? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Il vous a dit, je me présente à cette élection-ci, vous. Écoutez, c'est une flamme qui brûlait, mais je vous dirais que ce nouveau contexte dont je vous parlais à Québec m'a aussi donné envie d'aller vivre pleinement à cette aventure-là, de me battre profondément pour qu'il y ait des véritables avocats pour le Québec. À Ottawa, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a toujours un moment donné où les idées, la pensée qu'on s'est forgée, qu'on a développée dans ces chroniques, dans ces livres, doivent aussi trouver un terrain à travers l'action politique, un lieu pour s'incarner. Et puis j'ai décidé, je me suis dit, bon, au lieu de tout simplement le faire derrière un clavier, un écran, on va y aller directement sur le terrain. Et on va se battre pour que le Québec ait le vrai pouvoir. Et le vrai pouvoir, c'est davantage le bloc québécois qu'en étant un député béni-oui-oui d'un parti canadien. Simon-Pierre, ça va retrembler. Bonne campagne électorale. On va continuer à vous suivre. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada